Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la série des vidéos les astuces de l'improvisateur. Dans cette vidéo qui s'intitule repiquer un morceau avec audacity on va voir comment utiliser les logiciels de type audacity pour repiquer des mélodies et des accords dans un morceau. Donc on va voir quelques méthodes pour utiliser intelligemment ce logiciel pour repiquer de façon efficace mélodies et accords dans un morceau. Le morceau que j'ai choisi pour l'exemple c'est le morceau So What qui est composé par Miles Davis et on va s'intéresser tout de suite au solo de saxophone dans lequel il y a une phrase assez difficile à repiquer. Avant de la repiquer on va voir quelques manipulations qui nous permettront de naviguer plus facilement dans ce type de logiciel. Quand on maintient contrôle et qu'on utilise la roulette de la souris on peut dézoomer ou zoomer. Pour sélectionner un passage on peut très bien maintenir le clic de la souris ou alors cliquer à un endroit, maintenir Shift et cliquer à un autre endroit ça nous permet de sélectionner précisément un passage musical. Donc intéressons nous au début de cette phrase. La première méthode qui est très simple mais pourtant très efficace c'est de sélectionner uniquement le début de la phrase. Donc là par exemple on a les trois premières notes et ce qu'on va faire c'est qu'on va la jouer plusieurs fois cette phrase jusqu'à ce qu'on arrive à rechanter chacune des notes de cette phrase. Le fait de sélectionner uniquement ce passage et de ne pas écouter la suite ça va nous faire résonner ces trois notes dans la tête et du coup on va pouvoir plus facilement les percevoir, les retrouver. Donc on écoute la suite et ensuite donc là il y a une autre note qui est facile d'entendre et ensuite une phrase très rapide donc ce qu'on peut faire c'est de la même manière qu'on a fait tout à l'heure prendre uniquement les premières notes. Là par exemple on entend les trois premières, on rajoute un peu une note, bon bref ça vous arriverez à le faire jusqu'au moment où la phrase est vraiment trop rapide et du coup ce qu'on peut faire c'est utiliser un outil de ralentissement du tempo. Donc dans Audacity c'est effet, changer le tempo, on peut choisir à quel pourcentage on modifie le tempo, moins 50 ça peut être pas mal, on va voir, voilà c'est pas mal, si ce n'est que forcément la qualité, enfin le fichier est modifié et du coup il est plus aussi musical qu'avant, par contre on peut percevoir plus facilement les notes puisqu'elles durent plus longtemps. Donc on peut, on peut écouter uniquement le début, et ensuite, donc toute la phrase. Donc voilà. À partir du moment où vous êtes capable de la rechanter, la phrase, trouvez sur votre instrument, que ce soit la guitare, le piano, le saxophone, peu importe, trouvez quel doigté utiliser, donc quelles sont les notes de cette phrase. Mais à partir du moment où vous êtes capable de rechanter la phrase, et bien c'est qu'une question de technique instrumentale pour retrouver les doigtés. Donc j'annule cette modification du tempo. Donc on a vu les deux méthodes que je vous conseille d'utiliser souvent qui sont simplement sectionner la phrase pour que la partie sélectionnée résonne dans votre tête et que vous entendiez les premières notes d'une phrase rapide, ou alors modifier le tempo. Je vous conseille de ne pas trop utiliser ces dernières méthodes de modification du tempo, enfin d'utiliser vraiment quand c'est nécessaire parce que si vous faites ça, ça vous fera un peu moins travailler l'oreille, c'est-à-dire que vous faciliterez le travail et d'un certain côté c'est bien parce que vous gagnerez du temps, mais d'un autre côté vous ferez moins travailler votre oreille, et quand même le but final, le but ultime du repiquage c'est d'arriver à retrouver, à rejouer une phrase sans la ralentir. Donc cet outil de ralentissement du tempo à utiliser avec parcimonie. Maintenant on va s'intéresser au repiquage d'un accord. Donc on va aller au début du morceau, il y a un accord joué par le piano, voilà c'est cet accord là. On va prendre celui-là, il est assez net. On zoom dessus. Donc on voit qu'il y a deux accords joués, un ici et un autre ici, qui dure moins longtemps. Alors on va utiliser la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va sélectionner uniquement le premier accord et on va le jouer plusieurs fois pour qu'il résonne dans la tête, et pour qu'on trouve petit à petit chacune des notes de cet accord. Donc il y a une note assez facile à entendre, c'est la note la plus aiguë qui fait ta, ta, ta. Il y en a une autre qui est un peu plus difficile à entendre, mais qui s'entend quand même. Ta, ta. Bon celle-là elle s'entend un peu moins, mais elle s'entend quand même. Et puis il va falloir trouver d'autres notes qui se trouvent dans cet accord, puisqu'il n'y a pas uniquement de notes, il y en a un peu plus. Donc peut-être que cet exercice va vous paraître très difficile à faire. Ça c'est vraiment une habitude, quelque chose que vous arriverez à développer à force de repiquer des accords, c'est-à-dire arriver à entendre dans cet accord chacune des notes de l'accord pour faire le détective, c'est-à-dire ensuite deviner quel est l'accord global qui est joué. S'il est joué à la guitare, l'accord, utilisez la guitare pour vous repérer sur le manche, parce qu'il y a certaines choses qui sont simplement impossibles à jouer à la guitare. Donc aidez-vous de votre instrument, essayez de rejouer cet accord sur l'instrument, que ce soit un piano ou une guitare. Et on va voir une petite méthode qui permet plus facilement de retrouver les notes au sein d'un accord. Alors on arrive à entendre la note de la mélodie qui fait taaa. Maintenant ce qu'on peut essayer de faire c'est de deviner les notes qui se trouvent un peu en dessous, un peu plus grave, d'en chanter une au pif et de voir si cette note est dans l'accord ou si une note pas très loin se trouve dans l'accord. Par exemple, taaa, est-ce que cette note est dans l'accord ? Cette note se trouve dans l'accord. Ecoutez l'accord attentivement, vous verrez qu'elle se trouve dedans. Il y en a une autre aussi un petit peu plus aiguë. Si jamais c'est vraiment trop dur pour vous ça comme exercice, vous pouvez vous entraîner sur des accords un peu plus simples. Dans la pop, le rock, il y a plein d'accords majeurs et mineurs. Ça c'est un accord un peu plus riche qu'un accord majeur ou mineur. Et puis, vous pouvez aussi vous entraîner, si c'est encore trop dur, sur les accords RPG, c'est-à-dire jouer note à note. Là l'accord est plaqué donc toutes les notes sont jouées en même temps. Mais sur un accord RPG, vous entendrez une à une les notes de l'accord. Vous pourrez zoomer et écouter les notes une à une. Donc ce sera plus simple pour entendre l'accord. Maintenant, on va voir que quand même, il y a deux accords qui sont enchaînés. Et du coup, on va se servir de cet enchaînement d'accords pour voir si on n'arrive pas à entendre des mélodies créées par les notes de ces deux accords. On entend par exemple, dans les aigus, on a Ti da Ti da On a un peu plus grave Ta da On entend aussi Ta do Et aussi Ta da Ta da Pour cette mélodie Ta da La deuxième note s'entend un petit peu moins. Voilà. Donc si on écrit ça sur une tablature, ça va donner ça. Voilà. Donc les deux accords. Le premier et le deuxième. Sachez aussi qu'il existe des logiciels tels que Transcribe par exemple, qui vous écrivent les notes détectées au sein du fichier audio. Par exemple, à ce moment là, il va vous écrire un accord supposé qu'il a calculé, donc forcément avec un taux d'erreur variable en fonction de la qualité audio du morceau. Ce genre de logiciel peut vous être utile. Moi, je vous déconseille de beaucoup l'utiliser parce que vous ne ferez pas trop travailler votre oreille, mais plutôt le logiciel. Mais dans le cas où vous avez quelque chose de vraiment important à relever et que vous n'y arrivez pas, ce genre de logiciel peut vous être utile. Sachez que ça existe. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est important d'utiliser intelligemment le logiciel pour vous faciliter le travail, mais quand même pour vous exercer l'oreille dans le but d'arriver à terme à retranscrire tout sur le moment. Par exemple, quelqu'un joue une phrase, vous êtes capable de rejouer cette phrase parfaitement sur l'instant ou en accord, de rejouer cet accord parfaitement sur l'instant. Ça forcément, c'est le travail d'une vie, mais à force de faire des petits relevés comme ça, avec ces méthodes-là, vous développerez votre oreille et à terme, vous arriverez à relever très rapidement des phrases ou des accords. Rappelez-vous aussi que repiquer un accord, par exemple, ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup de temps, beaucoup de patience aussi. Et si vous passez des heures à relever un seul accord, sachez que ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps où votre oreille va s'améliorer et à terme, vous serez capable de relever les accords beaucoup plus rapidement. J'espère que ce petit tutoriel vous aura permis d'être plus efficace dans vos relevés et d'avoir un peu plus de méthodes pour relever les phrases ou les accords plus efficacement. ... ... ...